La Maison de l'Europe et SEGA, son partenaire macédonien, travaillent depuis trois ans maintenant sur les politiques de jeunesse dans les deux pays. Notre souci initial, c'est que ces politiques de jeunesse dans les deux pays soient durables et participatives. Qu'elles s'inscrivent dans la durée, qu'elles soient pensées, qu'elles ne soient pas ponctuelles, et qu'elles soient participatives, c'est-à-dire qu'elles puissent inclure les jeunes dans l'élaboration, dans la définition de ces mêmes politiques. Les domaines principaux sur lesquels nous travaillons sont la participation des jeunes à plusieurs niveaux, dans la vie locale, y compris dans la vie publique, et en particulier dans les établissements scolaires, ce que l'on appelle la participation à la vie lycéenne. Un autre des domaines sur lesquels nous avons travaillé est l'information jeunesse, qui est en quelque sorte la clé de voûte, je pense, de l'ensemble des politiques qui s'adressent aux jeunes. Et il est en train de se constituer un réseau d'informations jeunesse en Macédoine. C'est un premier aboutissement de la coopération. Nous allons, dans les prochaines années, travailler davantage sur l'entrée des jeunes dans la vie active, et donc aborder de plus près l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle. Merci. Merci.